bonsoir à tous et à toutes donc qui me suivez sur ma chaîne nappy girl party donc je vais vous montrer comment j'applique le gel de lin alors le gel de lin le voici donc j'ai fait bouillir dans une casserole des graines de lin avec de l'eau j'ai touillé j'ai passé à la passoire avec une spatule en bois et je les recueillis dans ce bol donc je vais poser la caméra comme ceci c'est un peu plus que prévu mais voilà ça devrait tenir croisons les doigts donc je prends une portion de gel je vais sur mes cheveux d'accord alors procédons par petites étapes j'aime les cheveux c'est vrai que ça glisse ça glisse bien dans les cheveux je vous montre c'est du bleu 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 bre gel ça n'a aucune odeur c'est une odeur très discrète bien sûr pour quelqu'un d'hypersensible à dire que ça sent fort donc là j'y vais un peu vite je trouve vraiment ce gel miraculeux au niveau de la consistance moi ce sera pour faire un chignon haut je l'avais dit dans la vidéo précédente il faudrait que j'arrive va effectivement l'étaler là il s'accroche pas mal au niveau des racines très 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 épais on dirait un petit peu un shampoing une genre de crème c'est vite en fin de compte partout un petit peu comme un shampoing des secrets de fabrication j'ai une énorme mèche de cheveux qui vient de je ne sais pas d'où sorti cette mèche de cheveux j'ai pas trop apprécié de l'avoir sans aller de ma tête là il vient du gel vraiment partout je frotte je voulais rajouter des gouttes d'essence de citron donc là j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle de citron mélanger à ce produit qui va permettre de parfumer un petit peu j'ai un peigne également et maintenant je vais les mettre bien c'est bon de faire comme un doucement beaucoup de cheveux là qui s'en vont je vais prendre aussi le panier les peignes ne passent pas du tout les cheveux je pense que si je ne rajoute pas de corde gras ça va vraiment trop sécher il va falloir que j'ajoute une sorte que je scelle avec une huile sinon ça va me complètement se dessécher dans mes cheveux ça va faire des croûtes je ressens je le sens plutôt je crois mon souvenir on fait toujours très doucement en commençant par les pointes du cheveu je vais utiliser cette huile de sésame avec un petit bouton pressoir qui va me permettre de recueillir un petit peu d'huile ça se mange voilà ça m'évitera d'avoir certainement des croûtes dans les cheveux à cause du gel donc j'alterne avec la brosse et le panier il a envie de s'amuser dans des cheveux comme ça il a envie de s'amuser dans des cheveux donc pour l'instant j'arrête là et mon élastique j'arrête là pour l'instant je vais faire le chignon et je remanipulerai mes cheveux demain pour le mettre bien en forme bien en place redémêler etc ça fait du bien ce coiffer avec cette texture dans les cheveux c'est agréable ça glisse c'est génial donc mon élastique je l'ai mis quelque part c'est pas grave je vais en prendre un autre je vais prendre un qui n'a pas de fermeture fermoir là ça plaque très très bien les cheveux c'est magique donc là je fais mon chimero qui va être un petit peu un petit peu un petit peu de fabrique mais mon bada je prends un deuxième élastique je vais vous montrer un jour mon armoire à l'élastique mon système pour accrocher mon élastique des élastiques sans ferrure sans fermoir là je ne le serre pas beaucoup pour qu'il puisse sécher quand même et demain je reformerai cette coiffure un petit peu plus séchée un petit peu plus serrée mon troisième élastique alors c'est marrant je dois être un peu fatiguée parce que je cherche beaucoup les objets c'est ma coiffure pour ce soir c'est ma coiffure de la nuit c'est vraiment agréable agréable je ferai une vidéo pour bien continuer pour bien continuer la coiffure merci bisous à tous et à toutes merci 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 merci